... J'ai promis un cours sur la femme, mais avant de parler de la femme, il faut parler du couple, et vous verrez pourquoi. Quel couple et quelle dimension ? Nous approfondirons dans les semaines à venir plusieurs dimensions de l'union, selon la Torah, sous un jour quelque peu nouveau, mais j'aimerais me référencier pour cette semaine à un verset de la Torah qui est grandiose, qui est sublime, que dans le rite de beaucoup de communautés, on lit lorsque le Shabbat à la synagogue, il y a un jeune marié. Si quelqu'un se marie dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le Shabbat qui suit, on sort dans beaucoup de communautés un deuxième Sefer Torah, et on lit le passage qui va être la paracha de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans Chayesara, le paragraphe 24, le chapitre 24 de la Genèse, qui commence par les mots Traduction, Abraham était vieux, il était avancé en jours, nous allons d'abord traduire comme cela, et Dieu bénit Abraham, Bakol, en tout, en toute chose. Donc voilà un verset par lequel on va introduire le mariage d'Itsraq. Cette semaine, en effet, on va nous conter comment Ytsraq s'est marié. Vous connaissez tous, toutes, vous connaissez l'histoire de Ytsraq et de Rivka. Voilà qu'Abraham se préoccupe, alors qu'il était âgé, du mariage de son fils. Il faut savoir, entre parenthèses, que la Torah demande aux parents de se préoccuper de leurs enfants, ce qui paraît tout naturel, et notamment en leur apprenant un métier, en leur enseignant la Torah, en leur donnant, en les circoncisant s'ils sont garçons, en les rachetant s'ils sont premiers-nés, et puis en se préoccupant de trouver une épouse, notamment aux garçons. Je dirais même aux garçons. Ça veut dire que s'il paraît parfois naturel que les pères s'occupent de marier leur fille, eh bien voilà que la Torah dit que les pères doivent aussi marier leur fils. et que ça fait partie des cinq mitzvot qu'un père doit faire à l'égal de ses enfants. C'est intéressant de noter donc, en passant, qu'il y a des devoirs des enfants à l'égard des parents et il y a des devoirs des parents à l'égard des enfants. Ça veut dire qu'être parent, c'est pas seulement un droit, c'est un devoir. On a le devoir d'être parent. Ça s'assume, ça se conquiert. On ne peut pas devenir simplement le père parce qu'on est biologiquement le père de ses enfants. Il faut mériter d'être le père ou la mère et, par conséquent, se préoccuper du devenir de nos enfants. Donc, apparemment, c'est comme ça que ce chapitre introduit le futur mariage d'Itsraq. En fait, il en est un petit peu différemment. Voilà que Rachid nous dit « Bakol » pourquoi est-il marqué « Vachem berach et Abraham Bakol » et « Dieu bénit Abraham en toutes choses » ? C'est parce que, dit Rachid en citant nos maîtres, « Meachar sheayalo ben ayatsarich lehassiro isha » Puisqu'il avait un garçon, il devait le marier. De quoi ? D'où nous l'apprenons ? Parce qu'il est dit dans le verset « Bakol » et « Bakol » dit Rachid, la valeur numérique, la gematria, est 52, c'est-à-dire la valeur numérique du mot « ben » qui veut dire le fils. Ce qui a surpris les commentateurs, c'est que Rachid semble découvrir ici qu'Abraham a un fils. Or, ce fils avait déjà largement dépassé la quarantaine, c'était déjà un vieux garçon, il fallait se préoccuper de son mariage. Et en l'occurrence, Abraham semble découvrir l'urgence de ce mariage. Voilà que, bien évidemment, nos maîtres ont dit « il n'en est rien ». Et c'est le côté un peu plus secret, caché, que nous allons essayer, et merci Hachem, en quelques minutes, de découvrir. Ce n'est donc pas parce qu'Abraham a un fils qu'il doit le marier, c'est parce qu'il découvre, entre guillemets, découvre, qu'il a un fils qui s'appelle Bakol. Bakol, ça veut dire « une certaine dimension ». Et voilà qu'un de nos plus grands commentateurs, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nahman, que nous citons souvent dans nos cours, a dit qu'il y a dans ce verset un immense secret. Sod, atsoum, gadol, un grand secret. Il nous dit qu'il y a, parmi les attributs divins, un attribut qui s'appelle en hébreu kol. Kol, ça veut dire « tout ». Dieu a parmi ses attributions, par exemple, « chesed » l'amour, « kachamim » la miséricorde, ou bien « din » la rigueur, et voilà qu'il en a un qui s'appelle kol. Kol est l'un des attributs divins. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 45, dit par exemple « ani Hachem, osse kol ele » « moi » l'éternel, c'est « moi » qui fait tout cela. Dans d'autres versets, Kohelet, par exemple, l'ecclésiaste dans le chapitre 5, on appelle également, qu'on dit de Hachem « bakol hu » il est en toute chose. Il a cette dimension de kol. Et donc, que se passe-t-il concernant Abraham, vachem ? Il y a une sorte de côté transitif dans la bénédiction. Qu'est-ce qu'une bénédiction ? C'est la capacité de transmettre ce que l'on est. Quand je bénis un enfant, quand je bénis quelqu'un, je peux lui donner une partie de moi-même. A l'instar d'une bougie, quand on donne une partie de soi, on n'est pas pour autant appauvri. Vous savez très bien qu'avec une bougie, on peut allumer des centaines de bougies. La première n'en perd pas pour autant sa flamme. Ainsi en est-il de la bénédiction. Je peux bénir des gens toute la journée, toute ma vie, et ne pas pour autant m'appauvrir. Je reste moi-même, tout en donnant ce que je suis. C'est la grandeur de la dimension spirituelle de l'individu. A l'inverse de la matière, qui quand elle se divise, est divisée, la spiritualité, quand elle est divisée, elle augmente. C'est comme l'amour. Plus on est nombreux à s'aimer, plus l'amour est partagé, plus il est grand. Ça veut dire que ce n'est pas diminuer que d'aimer plus, c'est augmenter. Plus on aime de gens, et plus l'amour grandit, il ne diminue pas. C'est la même chose pour la bénédiction. Que fait Dieu ? Il incarne, bien sûr, à travers le monde, des individus, de sa propre shékhina, de sa propre présence, de sa propre dimension. Et l'une des dimensions de Dieu, c'est kol. Alors il donne à un homme, qui s'appelle Abraham, la possibilité, la capacité de véhiculer la dimension qui, en hébreu, s'appelle kol. Kol, tout. Qu'est-ce que ça veut dire le tout ? Eh bien, la Torah va nous apprendre un très grand principe. Elle va nous dire que dans ce monde, il y a trois choses qui s'appellent tout. Il y a la Torah, qui s'appelle kol, l'homme s'appelle kol, et le monde olam s'appelle kol. Kol, c'est le olam. Kol, c'est la Torah. Kol, c'est Adam. Qu'est-ce que ça veut dire ? Essayons de démystifier très rapidement cette dimension. Un individu à qui il manque quelque chose n'est pas entier. Ça vous paraît une évidence. Mais pourtant, on pourrait imaginer qu'une personne soit très belle. Vous avez des mannequins qui sont particulièrement séduisants, des hommes qui sont particulièrement beaux. Pourtant, en regardant bien, vous trouverez qu'il y a un petit défaut. Il y en a même souvent plusieurs. Mais imaginons quelqu'un qui n'aurait qu'un défaut. Eh bien, s'il a un défaut, il n'est pas entier. Il n'est pas complet. Si vous prenez au plan de la Torah ce que cela veut dire, ce qui est déjà plus compliqué, c'est bien dans un verset, il est dit Ce verset nous dit Qui peut raconter les prodiges de Dieu ? Qui, sous-entendu, peut dire toute sa grandeur ? Le verset donne la réponse Celui qui pourrait raconter toute sa louange. Et comment le Talmud a traduit ce verset ? Qui est capable de dire la grandeur, la puissance, de Dieu, celui qui serait capable De faire entendre toute sa louange. Ça veut dire que la Torah, c'est quelque chose, et ce point-là, j'aimerais beaucoup, mes chers amis, que vous l'intégriez, parce que ça va vous aider, et ça va nous aider beaucoup dans la vie. On croit généralement, vous et moi, qu'il suffit d'être spécialiste d'une question pour être capable d'y répondre. Vous constaterez que dans la vie, et c'est un peu l'un des drames contemporains, il ne suffit pas d'être spécialiste d'une chose pour régler le problème. On assiste de plus en plus, par exemple en médecine, à la spécialisation nécessaire. La médecine devient une science tellement complexe qu'il est impossible à un seul homme d'être spécialisé en tout. Alors que font-ils ? Eh bien, il y a des cardiologues. Et puis à l'intérieur de la cardiologie, il y a des spécialistes du cœur, puis il y a des spécialistes de l'ensemble du système circulatoire, puis il y a des spécialistes de ceci, des spécialistes de cela. Et bien évidemment, chacun a ses compétences. Ça peut se comprendre. Mais le drame, c'est qu'on a tendance à oublier que l'homme, il est col, il est un tout, et qu'on ne peut pas régler le problème d'une lésion si on ne considère pas la globalité de l'individu. La science elle-même ressent ce que je vous dis. De plus en plus, on est en train de transformer, par exemple, une science comme l'anthropologie en humanisme. On transforme de plus en plus aujourd'hui la physique en métaphysique. Ça veut dire qu'on s'aperçoit qu'il y a plus que ce que l'on sait, il y a aussi ce que l'on ignore. Et pour être capable de répondre à une question dont on connaît la réponse, il faut être en mesure de savoir ce que l'on ne sait pas. Et cette dimension-là, c'est ce qu'a dit ce verset. « Mi'yem halel givorot hachem ». Vous croyez-vous qu'un rabbin pourrait être spécialisé, et parce que vous le connaissez, vous dites, « Ce rabbin, il est très fort en dynime, en loi relatif au shabbat ». C'est vrai, il y a aussi des rabbinimes qui ont étudié un sujet, qui connaissent sur le bout des doigts toutes les lois du shabbat. Alors on ne les interrogera pas sur un problème relatif à la kashroute, à l'alimentation rituelle, ou encore à Nida, aux relations dans le couple. C'est une aberration. Un rabbin, un hacham, doit non pas tout connaître sur le bout des doigts, parce que c'est impossible, mais doit connaître la Torah dans son entité, dans son ensemble. Et s'il n'est pas capable de cela, on ne peut même pas lui poser une question dont il serait le spécialiste. À l'inverse de la science. Ça veut dire qu'autant, je peux m'adresser à un biologiste, spécialisé dans telle dimension, aujourd'hui à des généticiens. On peut donc demander à un généticien de résoudre un problème spécifique relatif au gène d'un individu. Mais si lui n'a pas par ailleurs une connaissance globale de l'individu, ça ne nous gênera pas, puisqu'il est capable de répondre, de résoudre le problème précis pour lequel je fais appel à lui. La Torah, ce n'est pas la même chose. C'est une science totale. Et dès lors qu'il s'agit d'une science totale, il faut que celui qui va répondre à une question soit en mesure de la maîtriser dans sa globalité. Et voilà pourquoi on ne se contente pas de poser des questions dans la Torah à des spécialistes. On voit si celui qui est un khacham est capable de par sa vie, de par son engagement en général, de par la cohérence de sa morale, d'être une référence. Et s'il connaît la Torah en général, alors on peut lui demander « Qu'est-ce que je dois faire dans tel cas ? » Et ce khacham aura bien évidemment la modestie de vous dire « Je ne sais pas ». S'il ne connaît pas la question, il vous dira « Il faut t'adresser à quelqu'un d'autre. Il faut aller voir tel rabbin qui est plus spécialiste que moi, mais il aura la connaissance globale qui lui permettra de vous diriger vers la personne qui sera la plus à même de vous répondre. » On voit la même chose dans le monde. Aujourd'hui, l'une des choses, je dirais presque merveilleuses, qu'on découvre dans le monde, c'est que tout est lié. Regardez les chaînes alimentaires, le monde minéral, comment est-ce qu'il alimente le monde végétal ? Le monde végétal, comment est-ce qu'il alimente le monde animal ? Et à l'intérieur du monde animal, comment les chaînes alimentaires, l'une complètent l'autre ? Et que si parfois on a beaucoup de peine de voir dans quelques documentaires télévisés un lion aller manger une malheureuse brebis, ou bien je ne sais quel animal, un bovidé quelconque qui est blessé dans un troupeau ou qui est malade ? Eh bien, l'élimination naturelle par les animaux les plus forts fait partie des chaînes alimentaires qui équilibrent le monde. Et quand dans certaines régions, il y a trop d'animaux de tel type, tout est déséquilibré. Le monde est un tout. Le monde s'appelle col. Qu'aujourd'hui on le dise, ça paraît presque une évidence, que le Talmud, l'écrivait il y a 2000 ans, c'est du génie. C'est mieux que cela, c'est de l'inspiration. Ça veut dire qu'à un moment où on considérait qu'il y avait des fractures successives dans le savoir, et que le monde de ceci n'avait rien à voir avec le monde de cela, que la connaissance de tel domaine était totalement cloisonnée par rapport à l'autre, que les sages de la Torah aient pu déjà dire que le monde était un tout et qu'on ne pouvait pas couper une chose de l'autre et qu'il fallait le concevoir dans sa globalité, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'il faut déjà avoir intégré. Et voilà que le Rambam, notamment, le même Maïmonide, dans son fameux livre Le Guide des égarés, dans la fin du premier, la première partie, le Khélek Aleph, il est dit là-bas, dans le chapitre 72, que le monde tout entier est bâti suivant le même schéma que l'homme et que l'homme lui-même est donc une entité. Alors, nous revenons donc à Abraham. Que dit Dieu à Abraham ? Vachem, Berach, et Abraham, Bakol. Dieu bénit Abraham, non pas de toute chose, ça ne veut pas simplement dire qu'Abraham était un homme très riche, qu'il avait de tout, ça veut dire que Dieu a confié dans ce monde à Abraham une mission. Cette mission s'appelle une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est de véhiculer la dimension qui en hébreu s'appelle kol. Cette dimension, eh bien, qu'est-ce qu'elle signifie ? Très simplement, la capacité d'unifier le monde, la capacité de relier les choses entre elles, la capacité de donner la globalité de la compréhension d'une chose. On va voir à quel point c'est important. Un verset du prophète Isaïe que vous connaissez pour ceux qui font leurs prières pratiquement par cœur, il est dit dans ce verset « Dieu crée la lumière et crée l'obscurité ». Le verset dit « Et qu'ont fait les khachamim ? » les maîtres qui ont institué la prière publique, c'est-à-dire « Anche kneset aghédola » ces fameux 120 sages qui ont vécu à la fin de la période prophétique et qui ont fixé les textes définitifs que nous utilisons encore de la prière quotidienne et qui ont vécu donc il y a 23 siècles, eh bien, écrivez, non pas « Ose shalom ou voré ra » mais « Ose shalom ou voré » est à col. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement pour atténuer quelque chose de choquant. Ce verset disait en effet que Dieu qui a créé les contraires, la lumière, l'obscurité, est aussi, entre guillemets, à l'origine du mal. C'est pour nous dire non, le mal a sa véritable origine en l'homme. Ça veut dire que l'homme et comme je l'expliquais hier dans un hémicycle tout à fait différent, finalement, quand la Torah a donné l'autorisation aux médecins de guérir les malades, quand aujourd'hui on s'interroge de savoir si on a le droit d'améliorer la race humaine, qu'on a le droit, oui ou non, de modifier les gènes d'un individu. Toutes ces questions gravissimes, lorsque les maîtres contemporains évaluent la permission ou l'interdiction, ils l'évaluent au regard des conséquences possibles parce que l'homme est malheureusement un apprenti sorcier. Il est incapable de maîtriser une technique sans véhiculer la morale qui doit l'accompagner. Le drame aujourd'hui, c'est que la technique va plus vite que la législation et que la législation trop souvent oublie la morale. Si la morale n'encadre pas la loi et si la loi ne domine pas la technique, le monde est voué à sa perte. Voilà la peur des khachamim. Mais ce n'est pas que fondamentalement ils soient opposés au fait que l'homme puisse être amélioré entre guillemets. Par exemple, on nous a parfois demandé, je vous l'avais dit dans un cours il y a quelques semaines, est-ce que la Torah est contre l'accouchement sans douleur ? Parce que dans le verset de la Torah, il a dit tu accoucheras dans la douleur. Alors certains ont cru ce que d'autres religions ou sectes ont pris entre guillemets pour argent comptant qu'il fallait souffrir en accouchant. Jamais les sages d'Israël n'ont dit une telle chose. Si une femme peut éviter les douleurs de l'accouchement, qu'elle les évite. On n'est pas obligé de souffrir. Quand la Torah dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front et si je ne transpire pas pour gagner mon pain, je fais un péché ? Réponse des maîtres, pas du tout. Si tu peux gagner ta vie tranquillement en étant assis sur un fauteuil avec l'air conditionné et vu sur un parc magnifique en train d'étudier la Torah, tu peux. D'accord ? Ça veut dire que on n'est pas obligé de travailler dur. Ça veut dire que si je ne mérite pas, je tombe dans le monde entre guillemets de la malédiction. Mais si je peux m'en extraire, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que je ne réussirai pas à asservir le monde ? Est-ce qu'on a le droit dans une voiture d'avoir la direction assistée et les victres électriques ? Réponse, oui. On n'est pas obligé de tourner les manivelles comme ça et les volants comme ça. D'accord ? On peut avec un petit doigt, etc., même faire comme ça. Demain, on va inventer des voitures qui devinent là où on veut aller. Et on peut bientôt, vous verrez, dans quelques années, on dira la voiture à gauche. Non, non, un peu plus à gauche, j'ai dit. Encore davantage. Non, non, un peu à droite. Et elle ira. Vous allez voir. Et ça, ce n'est pas du tout sortir du projet divin. C'est-à-dire que la Torah ne nous interdit pas de faire mieux que ce que le monde a fait. Mieux. La Torah nous dit, c'est ton rôle. Milu haaretz urduba. Allez, disait Dieu, emplissez la terre et dominez-la. Donc, c'est clair que la mission de l'homme en général, pas du juif, pas du juif, de l'homme en général, c'est d'asservir le monde. Le progrès technique n'est pas un oubli de Dieu. Il est la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il est une fin en soi ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va nous servir à mieux être ? Est-ce que grâce au progrès de la technique et de la médecine, on va enfin songer à la vraie qualité de la vie ? Et c'est cette question-là à laquelle la Torah veut répondre. Elle nous dit bien sûr l'objet même de la Torah, c'est de donner un sens à la vie. On va gagner beaucoup de temps grâce à tous les robots que nous fabriquons. Et après, qu'est-ce qu'on va faire du temps ? Vous avez vu les dômes, ils continuent de gaspiller le temps. Ils continuent de courir. Ils n'ont toujours pas compris le sens du temps. Alors que la finalité, ce n'est pas d'avoir du temps, c'est de savoir quoi en faire. Le remplir. Un jour, un rabbin qui était rentré dans un endroit où des gens jouaient, jouaient aux cartes, il leur a dit mais vous ne voulez pas arrêter de jouer aux cartes et d'étudier la Torah ? Il leur a dit fiche-nous la paix, on n'a pas le temps. D'accord ? Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils faisaient du temps ? Et ils leur disaient mais non, justement, vous l'avez le temps et vous êtes en train de le gaspiller. Ne gaspillez pas votre temps, faites-en autre chose. Si vous en avez entre autres, donnez-moi un petit peu de temps. Et bien évidemment, ils ne l'ont pas entendu parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Alors cette dimension-là qu'avait Abraham était donc la suivante. Elle signifiait que l'homme est capable de véhiculer le sens complet du monde, la globalité du monde, ce que l'on appelle le col. Et ici, attention, c'est juste un peu difficile, il faut attacher vos ceintures deux minutes parce que là, on va un tout petit peu décoller. En effet, un livre qui est un des livres les plus compliqués de la loi orale qui s'appelle le Sefer Yetzira que dans la tradition, on attribue à Abraham, à Vinou, à Abraham, notre patriarche lui-même. Et dans ce livre, entre parenthèses d'ailleurs, j'ai lu dans une chouva du Chacham Tzvi, Rav Tzvi Ashkenazik, là-bas, on raconte qu'il y avait un Chacham qui a réussi, Rabbi Zera, de l'époque de la Gemara, à créer un clone humain à partir du livre du Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre de Kabbalah dans lequel il y a les noms de Dieu qui permettent de créer. Et il s'est servi des noms de Dieu pour créer un individu. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les gens, ils découvrent le clonage comme si c'était une découverte scientifique moderne. Mais nous, ça fait 2000 ans qu'on le fait, on n'a jamais dit à personne. Ça reste entre nous. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas... Je ne veux pas avoir la queue devant chez moi demain matin. On ne peut pas... On est débordé. D'accord ? On n'a pas le temps. OK ? Alors, là-bas, c'est quand même intéressant de voir que Rabi Zera disait « Maintenant, toi, tu vas retourner à la poussière. » Et il parlait à ce clone humain comme s'il n'était pas un homme. Et savez-vous quelle est la question de ce rabbin que je viens de citer qui ramène dans une de ses tchouvot dans la paragraphe 92 l'objet de la discussion ? Il se demandait si un clone humain peut compter pour le minyan. Est-ce qu'il peut répondre « Amen au Kaddish » ? La réponse, tout de suite, au cas où ça vous arrive, c'est non. Il ne répond pas. Mais la question qui a été posée et qui est posée dans le même texte se demande s'il a des droits humains. Est-ce qu'il est un homme ? Et la réponse, c'est non. La preuve, c'est que Rabi Zera lui a dit « Touve les Afrach » en araméen. Retourne dans ta poussière. Alors, nos maîtres demandent « Mais quoi, Rabi Zera serait un assassin ? » Il a pris un homme et il lui a demandé de s'éliminer et il répond non parce qu'il est marqué dans la Torah « Chauffer » « Dam à Adam ba Adam dammo ishafer » que nous avons compris comme ça dans le Midrash. C'est celui qui verse le sang d'un homme conçu à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire un fœtus, dans le ventre de sa mère. C'est celui-là qui est appelé criminel. Et que donc, si un homme est né autrement, de façon, on va dire, artificielle, serait-il un homme ? Question passionnante. Vous voyez qu'on a de quoi réfléchir. Alors, donc, dans ce livre qui s'appelle « Sefer Yetzirah » qui est donc un livre sublime, on parle de la nature de Dieu. Et on dit de Dieu notamment trois choses. Il est « Ehad, Yahid ou Meyuhad ». Je répète, « Ehad, Yahid ou Meyuhad ». Si en sortant d'ici, vous allez consulter un dictionnaire, vous verrez « Ehad 1 », Meyuhad 1 et Yahid 1. Donc, trois fois un égale trois fois un égale un. Non, trois ou un, ça fait, je ne sais plus. Il y en a qui ont dit que ça faisait trois. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez nos cousins. D'accord ? Et effectivement, nous, nous pensons que pas du tout. De quoi s'agit-il ? « Ehad », dit le Sefer Yetzirah, « Hou mekor akol ». Dieu est l'origine de toute chose. Voilà ce que veut dire le mot « Ehad » en hébreu. Quand on dit « Shema Yisrael HaShem Enokéno HaShem Ehad », écoute, « Israël éternel, notre Dieu l'éternel est un », on affirme qu'il est la racine de toute chose. « Beterem kol yetzir nivra » comme on dit dans la fameuse prière de Adon Olam, « Avant que tout, quoi que ce soit, n'existe, il existait lui déjà. « Akol yetzir » « Avant que tout soit créé, nivra, il était déjà créé. » Dieu est l'unité par excellence, ça veut dire celui qui est à l'origine de tout. Deuxième dimension, « Yahid ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Yahid » ? Bien que « Midgale, Bet-Sourot, Shonot » dit le Sefer Yetzirah, bien que Dieu puisse apparaître comme étant multiple. Par exemple, dans la tradition orale, on dit que parfois, Dieu ressemble à un Zakhen, à un vieillard. On dit que par moments, il ressemble à un Chakham, à un sage, etc. Est-ce que ces perceptions multiples de Dieu signifient multiplicité de Dieu ? La réponse est claire, non. « Yahid », il n'est pas seulement un, il est unique. Ça veut dire que malgré les divergences de sa perception, c'est-à-dire de la perception que nous avons de lui, il demeure unique. Ça veut dire, pour nous, pour parler simplement parce que vous savez que j'aime bien être le mieux compris possible, nous, nous voyons des effets différents de Dieu. On perçoit les conséquences. Par exemple, on peut se demander si le Dieu qui nous aime, c'est le même qui nous frappe. Dans la vie, on peut connaître des moments de grand bonheur et Barminan, le contraire, malheureusement, le contraire. On a tendance à se demander si c'est le même Dieu. Souvenez-vous que c'était la question de Moïse. Moïse a demandé à Dieu, elle dit, dis-moi qui tu es. Et Dieu lui a répondu, mais tu ne peux pas me voir et vivre. Alors, on dit dans la tradition orale que Dieu est passé entre guillemets devant Moïse et qu'il lui a montré le nœud des téphilines de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand, mes chers amis, nous voyons quelqu'un qui porte les téphilines sur lui et qui porte notamment les téphilines de la tête, je vous rappelle, un boîtier noir en cuir posé sur le cuir chevelu et puis avec une lanière qui passe de chaque côté et deux lanières qui descendent de part et d'autre du corps. On a l'impression que les deux lanières qui partent à droite et à gauche sont en fait deux lanières différentes. qu'est-ce que Dieu a montré à Moïse ? Le nœud qui est derrière signifiant que la lanière il n'y en a qu'une elle part d'un côté elle fait le tour de la tête de l'individu elle repart de l'autre côté avec un nœud qui est derrière qui la maintient. Ça veut dire l'explication est extrêmement profonde que Dieu a montré alors à Moïse que bien que parfois les perceptions que nous avons de Dieu sont multiples le Dieu entre guillemets du mal ou Barminan le Dieu du bien à l'inverse c'est le même Dieu et on a besoin de dire une chose pareil aujourd'hui ça vous paraît évident mais regardez le panthéon grec c'était pas des imbéciles les grecs il n'y a qu'à lire ce qu'écrivait leur philosophe pour être émerveillé de ce qu'ils ont pu comprendre et alors ils n'ont pas compris l'essentiel réponse non parce que nous on a eu du piston on a été aidé par le tout puissant qui nous a donné une loi claire dans laquelle il a justement expulsé le doute il a expulsé le doute de sa loi et il a dit à Moïse je ne suis qu'un c'est le même c'est le même Dieu il n'y en a pas deux il n'y en a pas plus il n'y a pas le Dieu de la guerre et le Dieu de l'amour comme on a dit dans l'antiquité c'est le même Dieu Yahid c'était la deuxième dimension maintenant Meyuhad que veut dire ici le mot Meyuhad il ramène toutes les choses à l'unité et ça c'est la dimension de Meyuhad pour suivre la prière pour ceux qui la connaissent de Adon Alam nous voulions dire avant toute chose Dieu était créé ensuite la suite de la prière c'est quoi on dit que Dieu il est au moment où il a fait il a fait tout ce qu'il a voulu c'est à dire qu'il apparaît de façon dit multiple et quand il a terminé le tout il est toujours le même ça veut dire écoutez bien et c'est très important que tout le monde comprenne cette idée là ça veut dire que ce que nous les juifs nous disons de Dieu c'est qu'il est un à l'origine qu'il est multiple dans ses perceptions et dans ses apparitions et qu'il est un dans sa conclusion et voilà la plus grande difficulté de la vie voilà ce en quoi tous les hommes qui n'ont pas la Torah se sont trompés et retenez bien ici mes chers amis je vais essayer d'être très explicite et je crois que les choses seront claires dans un instant ça veut dire que dans la vie être unique je ne dirais pas que c'est facile mais c'est une essence c'est une origine à l'origine je suis unique et que se passe-t-il je risque ensuite d'être ma vie dans ma vie d'être multiple la difficulté c'est quoi c'est d'unifier mes multiplicités ça veut dire que le plus grand la plus grande difficulté de la vie c'est de résoudre ces contradictions l'homme est un homme intégral il est col il est une totalité il est une globalité mais le problème c'est qu'après cet homme est iraillé qui vit des situations différentes qui réagit différemment et là je veux j'espère par là vous rassurer parce que nous avons tous mes chers amis vous et moi nos contradictions vous savez bien qu'il y a dans nos vies des moments d'ombre et des moments de lumière il y a des moments dans lesquels on ne se reconnaît plus on a l'impression de ne plus être le même et on souffre de ça au fond de nous on en souffre et on en souffre même si personne ne le sait c'est pas le personnage public qui m'intéresse c'est celui qui le soir tout seul se regarde dans la glace et si celui-là se voit différent il est malheureux de savoir qu'ils sont deux en un même homme alors quelle est la valeur de la vie c'est de réussir à résoudre cette contradiction au point de maintenir l'unité de notre création de notre origine de ne pas nous décevoir nous-mêmes de ne pas nous tromper nous-mêmes de réussir à rester yachid ou meyuchad de rester comme Dieu un être unique alors tout ceci évidemment ça s'apprend et voilà quelle est la beauté la grandeur le génie de la Torah c'est qu'elle a donné un exemple elle a pris un personnage un homme qui s'appelait Abraham et Abraham la Torah l'appelle echad il y a des versets explicits dans lesquels on l'appelle echad il est unique or qu'est-ce que la Torah a dit d'Abraham elle a dit je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel comme le sable de la mer il n'y a pas plus multiples que les étoiles il n'y a pas plus nombreux que les grains de sable alors qu'est-ce que je peux moi Abraham être différent cet homme à l'origine unique va se démultiplier dans la contradiction mais que se passe-t-il Abraham à la fin est appelé Abraham alors qu'il était vieux je reviendrai là-dessus dans un tout petit instant et Dieu bénit Abraham en tout ça veut dire il a dit Abraham tu sais l'hommage que je te dois c'est d'être resté l'homme qui est toujours le même toi Abraham tu ne m'as jamais déçu et même lorsque parfois plus tard beaucoup plus tard Dieu voudra donner une leçon à Moïse qui parfois lui dira dans peut-être ce qui peut être compris comme une non pas une forme de déception mais d'impatience lorsque Moïse allait chez Pharaon et que Pharaon au lieu de baisser la pression l'augmentait à chaque fois en disant ah vous faisiez des briques et bien maintenant je vais vous enlever la paille allez vous débrouiller la paille aussi ah vous en faisiez 100 et maintenant vous allez en faire 1000 et le malheureux Moché Rabbeinot qui retournait et se faisait insulter par le peuple qui lui disait c'est ça le sauveur alors Dieu que fait Moché il se tourne vers Dieu et lui dit mais pourquoi tu m'as envoyé il dit mais ce peuple là ne cesse de m'insulter de m'injurier de croire que je suis un faux prophète parce que ils ne comprennent pas la contradiction ils sont en train de vivre des difficultés terribles et moi je suis venu tout guillerer leur annoncer que la délivrance est imminente et ils m'ont cru ils m'ont dit fantastique Moché comment tu vas tu veux prendre un café etc ils ont commencé tout heureux à l'accueillir comme le sauveur résultat ça allait en s'empirant c'est là le sauveur Moché alors il s'est tourné vers Dieu et que lui dit Dieu ah je me souviens d'Abraham jamais Abraham ne m'a dit ça et Moïse a pris la leçon va era el Abraham et effectivement Abraham n'a jamais fait de reproche à Dieu quand Abraham n'a pas compris la destruction de Sodome et Gomorre quand Abraham n'a pas compris pourquoi on a kidnappé sa femme quand Abraham n'a pas compris pourquoi on le jetait dans une fournaise ardente quand Abraham n'a pas compris pourquoi on lui a demandé de sacrifier son fils qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait quand on a pris Lot son neveu comme prisonnier il est allé le libérer il n'a pas dit Dieu est injuste où est Dieu ? l'éclipse de Dieu la nuit de Dieu l'absence de Dieu tout ce que l'on entend ici et là depuis des décennies jamais Abraham n'a dit cela il s'est battu en sachant qu'il n'y en avait qu'un de Dieu et qu'il était cohérent alors il a dit le seul moyen d'être un homme comme Dieu c'est d'être comme lui cohérent et il n'a jamais trahi il n'a jamais divisé il ne s'est jamais coupé en morceaux il est resté le même homme dans toutes les circonstances de la vie et voilà quelle est la difficulté parce que bien évidemment être aimant de Dieu quand tout va bien n'est pas de raison comme je dis toujours l'argent ça va ça vient mais quand ça vient ça va alors il n'y a pas de raison de s'en faire or bien évidemment la difficulté c'est d'être toujours heureux même quand les choses ne vont pas c'est là qu'on a la preuve du bonheur si il ne vous manque rien et que vous êtes heureux en bonne santé riche beau jeune tunisien et qu'il ne vous manque rien et qu'en plus et qu'en plus vous vous demandez si Dieu existe non maintenant si par hasard il vous manque il vous manque une de ces choses et que vous le déploriez c'est là où vous devez vous poser des questions sur votre foi cette dimension là mes chers amis voilà ce qu'Abraham a résolu Bacol il a dit de Dieu Bacol moi pour moi Dieu c'est tout ça veut dire c'est pas quelqu'un que je lâche quand ça m'arrange plus tant que l'affaire tourne je suis concessionnaire si il y a faillite je change de marque il y en a qui ont fait comme ça ils sont allés au gré des vicissitudes économiques théologiques et ils ont quitté la Bairac lorsque les juifs étaient trop persécutés ils ont essayé d'aller voir ailleurs oui quand la religion était trop difficile ils ont cherché plus facile et vous savez ce qu'ils sont devenus ils ont quitté ce peuple et qu'a fait ce peuple il a continué sans eux c'est triste à dire mais c'est hélas vrai ce peuple a continué uniquement avec ceux qui étaient les descendants d'Abraham et les descendants d'Abraham ce sont ceux qui ne se sont jamais démentis qui ont réussi à rester comme Abraham alors on va apprendre à le connaître encore un tout petit peu mieux il y a un superbe verset dans le prophète Josué dans le livre de Josué chapitre 14 tout à fait au début du chapitre on parle de différents sujets puis vers le verset 15 au milieu ou vers la fin du chapitre on appelle je crois que c'est même la fin du chapitre on appelle Hebron là-bas on dit qu'elle s'appelait ainsi avant Kiriatarba et on dit là-bas elle était l'endroit de Hagadol ba Anakim mot à mot traduction le grand parmi les géants et nos maîtres on dit qui est le grand parmi les géants c'est Abraham Abraham quelle différence il y a mes chers amis entre grand et petit pour beaucoup de gens Gadol en hébreu grand c'est la taille l'intelligence la puissance l'âge et Katan c'est l'enfance la faiblesse la pauvreté il est petit c'est tout ce que vous voudrez en hébreu c'est plus profond Katan selon un de nos grands maîtres Abbenu Bahay Ben Pakouda et d'autres aussi les racines hébraïques vous le savez sont trilitères elles ont trois lettres mais l'essentiel de la racine est contenu dans les deux premières lettres donc Katan ça commence par un couf et un tête et la racine de base de Katan c'est Katz Katz qui vient du mot qui donne en hébreu le mot Katua coupé c'est quelque chose qui est coupé qu'est-ce qu'un enfant qu'est-ce qu'un petit qu'est-ce que la Torah appelle Katan et c'est extrêmement intéressant c'est quelqu'un qui coupe entre guillemets tout ça veut dire qu'il est coupé divisé partagé dans son temps dans son corps quand la Torah dit que le Katan il n'est pas Bar Da'at ça veut dire quelqu'un qui est doué encore d'intelligence de savoir ça veut dire que sans arrêt un enfant se coupe dans ce qu'il fait vous remarquerez que ce qui est caractéristique de l'enfance du petit âge c'est l'incapacité de continuité les enfants par exemple sont incapables d'un effort prolongé ils sont incapables d'une attention prolongée d'une concentration prolongée ils peuvent cinq minutes vous voyez les tout petits enfants jouer c'est extraordinaire ils font une chose ça dure deux minutes et puis ils font une chose comme si l'autre n'avait jamais existé vous voyez les petits enfants ils se mettent à rire à jouer etc il se passe quelque chose ils se mettent à pleurer mais on dirait que c'est les enfants les plus malheureux du monde prenez dans l'autre sens vous les voyez pleurer on dirait qu'on aura tout mangé qu'on les a déchirés qu'on les a frappés dix secondes après hop à part deux petites larmes qui restent sur les joues il n'y a plus la moindre trace de la douleur précédente c'est ça l'enfance on passe d'un état d'âme à un autre état d'âme à une rapidité invraisemblable et la difficulté de l'enfant c'est ça c'est le manque de continuité c'est l'incohérence alors vous comprenez que compris comme ça l'enfance n'a rien à voir avec l'âge vous avez des adultes que la Torah appelle katane on peut être katane à 80 ans d'ailleurs souvent on le redevient et effectivement l'incohérence du grand âge rappelle beaucoup l'incohérence de l'enfance et cette dimension là la Torah l'appelle katane ça veut dire que l'origine de la petitesse c'est l'incapacité de la relation relation entre quoi entre une chose et une autre un moment et un autre et vous voyez comment c'est grandiose ce que dit la Torah parce qu'aujourd'hui d'un point de vue disons médical la définition de l'intelligence c'est la capacité d'établir des rapports entre les choses un des tests d'intelligence animale que l'on fait ou que l'on faisait on met un singe dans une chambre dans lequel il y a en tout et pour tout un régime de bananes accrochées au plafond il est juste trop haut pour que le singe réussisse à l'arracher mais dans un coin il y a un bâton il essaye mais n'arrive pas jusqu'au moment où il réalise que dans l'autre coin de la pièce il y a un deuxième bâton qui rentre dans le premier et en mettant l'un avec l'autre bout à bout il va réussir à accrocher le régime de bananes et la manger c'est une preuve d'intelligence pourquoi ? il a établi un rapport entre un objet un autre et puis le troisième c'est ça le da'at ce que la Torah dit un enfant n'est pas bar da'at ça veut dire qu'il n'est pas capable d'intelligence ça veut dire non pas que l'enfant au moment où il est face à une situation il est incapable de la comprendre je vous ai souvent dit dans mes cours que je suis parfois frappé et j'ai tort d'être frappé parce que c'est c'est tout simplement vrai il fallait le constater par la maturité des enfants par exemple un enfant comprend très bien la mort ce que les adultes ont du mal à comprendre un enfant comprend très bien parfois on se demande qu'est-ce qu'il va falloir dire aux enfants qui malheureusement ont perdu un être cher Barminan et qu'il faut aller leur dire on prend tout ça pour un drame il faut voir avec quelle facilité les enfants comprennent c'est troublant ils sont capables de comprendre les choses les plus dramatiques moi je sais pas si je voulais raconter je crois une fois mais je me fais un kiff de vous la raconter tout à fait au début de mes études j'étais professeur de Talmud Torah comme la plupart des étudiants qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois alors j'étais professeur d'un Talmud Torah d'une classe de tout petits enfants vous avez 4 ans alors bon je racontais je crois que le cours que je faisais je me suis sûr c'était sur Shemot le début du deuxième livre de la Torah et je leur racontais que Dieu avait parlé à Moïse etc puis alors voilà que tout d'un coup il y a une petite fille qui moi j'étais partisan d'une éducation comme ça assez décontractée elle se lève de sa place elle n'était jamais assise elle vient sur moi elle vient sur mes genoux elle me dit mais où il est Dieu où il est à Kadosh Baruch Hu moi j'ai eu l'intelligence de me gratter la kippa comme ça avant de lui répondre ce que vous voulez dire à une petite fille de 4 ans alors il y a un petit garçon de la classe qui n'était pas plus grand qu'elle qui se lève avec une assurance extraordinaire et qui dit mais à Kadosh Baruch Hu il est là il est là il est là il est partout et la petite fille dit ah oui c'est vrai heureusement qu'il a répondu à ma place jamais j'aurais osé répondre ça comprenez j'aurais peut-être commencé à essayer de démontrer que Dieu existe et puis s'il existe déjà autant qu'il soit avec nous je ne sais pas ce que j'aurais dit et grâce à ce petit garçon j'étais sauvé d'un mauvais pas pour une raison très simple c'est que l'enfant avait la maturité de comprendre mais le problème c'est que l'enfant pourra comprendre la mort la vie Dieu ce que vous voudrez mais après il ne saura pas faire le rapport avec le reste et c'est ça la maturité un gadol qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un qui est voilà comment on dit ça veut dire quelqu'un qui est capable d'unir de réunir toutes les parties d'un être toutes les parties de son temps ça veut dire comme ça disait un de mes maîtres ce qu'il fait maintenant c'est la suite de ce qu'il a fait et la préparation de ce qu'il fera voilà l'âge adulte l'adulte c'est le cohérent c'est quelqu'un dans lequel tout s'explique par rapport à ce que je fais maintenant c'est parce que j'ai fait ce que je fais maintenant c'est parce que je ferai et tout cet enchaînement de la vie c'est ça qu'on appelle en hébreu gadol gad la racine gad 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 ça veut dire les haber entourer relier limchor tirer ramener donc réussir à trouver le lien qui unit les différentes parties c'est extraordinaire comme en d'un mot hébreu on a compris l'une des plus grandes réalités de la vie et on voit que Abraham comment il était appelé gadol ba'anakim le grand parmi les géants ça veut dire aucun homme autant que lui n'a réussi à unifier toutes les dimensions de sa vie voilà pourquoi dans le verset que je vous avais promis d'expliquer ce mot il était dit Hachem va'avram zaken baba yamim et Abraham était âgé vieux baba yamim non pas avancer en jour comme j'ai traduit mais le midrash traduit différemment baba yamim il venait avec ses jours ça veut dire qu'il était vieux accompagné de tous ses jours et le midrash dit Abraham tenait par la main un petit enfant qui s'appelait la journée d'aujourd'hui qui tenait la main d'un petit enfant qui s'appelait la journée d'hier qui tenait par la main d'un autre petit enfant qui s'appelait la journée d'avant-hier et ainsi de suite depuis le premier jour de sa vie voilà ce qu'était la vie d'Abraham quelqu'un qui venait devant Dieu âgé avec tous ses jours devant lui ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ombre dans sa vie il n'y avait pas d'incohérence dans sa vie il n'y avait pas de trou il n'y avait pas d'absence il n'y avait pas des emplois du temps qui étaient barrés tout était une vie entièrement pleine rappelez-vous ce que je vous avais dit une fois aussi raconté dans un précédent cours mais ça vaut la peine d'être répété je l'ai écouté moi-même du Rav Obadiah Yosef il y a de longues années qui racontait qu'un jour un rabbin était venu nouvellement dans une communauté et tout de suite le comité de la communauté l'a pris au cimetière il s'est dit ils vont déjà m'enterrer avant que j'arrive puis en fait ils l'ont tout de suite rassuré il lui a dit non non Rabbi on vous laisse quelques minutes juste au cimetière promenez-vous il est allé voir les tombes et il a vu que sur la première tombe il y avait le nom d'un défunt à côté duquel il y avait marqué 18 ans 3 mois 4 jours puis un autre défunt il y avait marqué 17 ans 6 mois 9 jours un troisième 28 ans 4 mois 2 jours et ainsi de suite alors il est revenu il s'est affolé il a dit mais est-ce que tout le monde meurt jeune dans votre communauté on lui a dit non tu vois bien qu'il y a des anciens elle dit mais alors pourquoi vous mettez les années les mois et les jours elle dit ah voilà pourquoi on t'a amené au cimetière parce que nous avons un usage dans notre communauté que nous aimerions voir conserver et nous te demandons d'y veiller c'est que lorsqu'un enfant arrive à sa majorité religieuse à sa bar mitzvah ou sa bat mitzvah on lui remet un petit carnet et on lui demande de mettre sur ce carnet tous les soirs avant de se coucher le nombre d'heures qu'il a passé à faire du bien et donc si pendant la journée je sais pas il est allé à la prière par exemple et que ça a duré une heure il met une heure et vous savez que dans le bien qu'on fait on a le droit de compter le temps de déplacement d'où l'avantage des encombrements parce que si vous avez par exemple des encombrements sur le périph' au lieu de râler si vous allez faire une mitzvah vous pouvez les compter ça veut dire que vous êtes remboursé pour les frais de déplacement d'accord alors vous comptez donc le nombre d'heures que vous avez passé un mètre à faire une mitzvah et donc on faisait ensuite à la fin de la journée le total à la fin de la semaine le total à la fin de l'année et quand cette personne arrivait au jour de sa mort on allait chercher le carnet on faisait le total et c'est ce total là et celui là seulement qu'on mettait sur la tombe pourquoi ? parce que c'est le seul temps pendant lequel il a vraiment vécu alors je ne sais pas combien il restera de nos vies à 120 ans je souhaite qu'il en reste 120 ans mais on peut dire qu'Abraham qui lui en avait 175 sur sa tombe on a marqué 175 c'est ça la grandeur d'Abraham Gadol Ba'anakim c'est à dire le grand parmi les géants celui qui n'a perdu aucun temps et vous savez ce sont des choses qui ne datent pas que d'Abraham le fameux Gaon de Finna dont je vous ai parlé il y a quelques semaines à l'occasion de le 200ème anniversaire le 200ème anniversaire de sa mort le 19 Ticherie dernier au mois d'octobre je vous avais dit qu'à la fin de chaque année lui il avait un carnet c'était le contraire dans lequel il marquait tout le temps qu'il avait perdu dans l'année et il arrivait parfois dit-on qu'à la fin de l'année il est noté 60 minutes une année il ne perdait pas une heure par an au point qu'un jour sa soeur qui n'avait pas vu depuis longtemps et qui était venu le voir de très loin ça faisait des années qu'il n'avait pas vu il l'a salué très chaleureusement il a parlé 5 ou 10 minutes avec elle puis après il lui dit excuse-moi il faut que je retourne à mes études sa soeur lui a dit mais enfin on vient de se voir je ne t'ai pas vu depuis des années il lui a dit je te promets que dans le monde fut dur je te consacrerai tout le temps que tu veux mais non j'ai pas le temps j'ai que 120 ans à vivre j'ai pas une minute à perdre voilà comment le Garon de Vinay il y a 200 ans était l'héritier d'Abraham et c'est comme ça qu'il faut être alors cette dimension là de Abraham Bakol c'est celui qui a réussi à être l'homme qui a unifié son temps qui a unifié ses actions et qui a unifié la création toute entière voilà pourquoi il a eu cette Berakha il est dit effectivement qu'Abraham a vu nous il a littéralement cousu il y a un verset très joli qui est dans le Shir Hashirim on dit nous avons une petite sœur c'est très affectueux et le Midrash dit la petite sœur dont on parle c'est Abraham et qu'est-ce que dit le Midrash là-dessus on dit d'Abraham qu'il a uni qu'il a cousu littéralement il a cousu le monde entier pour Dieu Abraham c'était un tailleur c'est pour ça on l'appelle Abraham Avinu ça veut dire d'accord ok c'est-à-dire qu'il est le premier champion du prêt-à-porter Abraham d'accord c'est pour ça que les juifs ça marche pas mal pour eux cette branche d'accord alors c'est qu'en fait le grand couturier de son temps c'était Abraham Avinu alors si on comprend le sens allusif de ce Midrash ça veut dire que coudre une étoffe qui est déchirée recoudre deux morceaux de tissu c'est leur donner l'apparence d'un vêtement voilà ce qu'a fait Abraham et dans nos vies c'est ce qu'il faut faire il faut prendre notre temps il faut prendre nos actions et les unifier les unir et en faire d'eux quelque chose de cohérent alors qu'est-ce qui va se passer maintenant et c'est là où nous allons comprendre le verset par lequel nous avons commencé on nous a dit et donc Abraham était âgé avancé en jour ça veut dire avec tous ses jours et Dieu bénit Abraham en tout ça veut dire qu'il lui a donné la bénédiction qui s'appelle col qui consiste à unifier la vie la création toute entière au service de Dieu rendre le monde cohérent à Dieu même si ce monde est en apparence fractionné c'est la mida la qualité de Dieu que Abraham a incarné alors le problème était quoi non pas de marier Yitzhak Yitzhak je suis sûr et d'ailleurs il en a eu de très nombreux partis c'est pas qu'Abraham se demandait comment marier Yitzhak c'est qu'Abraham se demandait comment la mida qui s'appelle col la dimension la qualité dont Dieu l'a investi et qui s'appelle le tout la cohérence du monde l'unité du monde comment la transmettre alors il s'est dit il faut que j'ai un fils un fils qui soit mon successeur et que ce soit lui qui comme moi poursuive le message que j'ai commencé à diffuser à travers le monde alors voilà pourquoi dans le chapitre 24 du prophète Josué à nouveau et nous disons ça le soir de la gana de Pessah où on raconte là-bas toute l'histoire d'Abraham va-arber zar-o va-téten va-téten lo et Yitzhak etc on raconte là-bas toute la généalogie et on dit que c'est Yitzhak qui sera l'héritier entre guillemets véritable héritier de Abraham pourquoi a-t-il été le véritable héritier parce qu'à son tour il va transmettre la même qualité cette qualité qui en hébreu s'appelle col et vous allez tout de suite comprendre mes chers amis la différence qu'il y a entre le monde et nous et j'espère avoir encore le mérite de vous expliquer au moins ce soir pourquoi nous n'arrivons pas à trouver cette symbiose si facilement avec le monde environnant c'est pas parce que nous sommes sectaires nous aimons l'humanité entière mais nous ne voulons pas qu'il y ait de confusion dans la compréhension de Dieu et dans le rôle de l'homme et vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire quand Yitzhak à son tour est devenu le fils d'Abraham Yitzhak ben Abraham que s'est-il passé il a eu à son tour deux enfants des jumeaux on ne peut pas plus proche de la même femme du même saint le même père né en même temps l'un est devenu Esaü Esav l'autre est devenu Jacob Yaakov vous savez ils vont se battre vous savez qu'ils vont se rencontrer lorsqu'ils vont se rencontrer ils vont faire la paix pardon Yaakov a donné à Esav son frère en signe d'amitié un présent considérable des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux et des richesses alors que fait Esav il dit à son frère mais pourquoi tu te donnes tant de mal et il dit le mot suivant Je suis riche j'ai beaucoup il dit à son frère pourquoi tu me donnes tant de choses tu sais je manque de rien sous-entendu j'ai beaucoup reprends-le et il renvoie le cadeau que fait Yaakov il refuse et il dit J'ai tout regardez la différence la différence mes chers amis qu'il y a entre la pauvreté et la richesse c'est la différence qu'il y a entre beaucoup et tout le pauvre a beaucoup et le riche a tout est-il possible d'avoir tout c'est pas possible vous avez nécessairement quelque chose alors que ça veut dire Yéchlikol c'est pas apprendre dans le sens de la possession ça veut dire que moi disait Yitzhak Yaakov j'ai acquis la mida la qualité que j'ai reçu de mon père qu'il avait reçu de son père qui s'appelait Abraham et à qui Dieu a dit Vachem Berach et Abraham Bakol et Dieu bénit Abraham avec quoi avec Kol alors Yaakov a dit à son tour Yéchli j'ai quoi j'ai quoi Kol cette même dimension qui va faire de moi le père d'Israël et qui fera de vous mes chers amis vous les juifs les fils d'Israël c'est-à-dire les fils d'Abraham qui sommes-nous nous sommes les héritiers de Kol et c'est cette différence-là qui fera qu'on ne peut pas transiger sur l'identité voilà pourquoi nous avons des problèmes avec le monde et celui dont je vous parlerai ce soir le seul c'est Ishmael avec Ishmael nous avons malheureusement de graves conflits pourquoi Israël Israël d'aujourd'hui a des conflits avec le monde que l'on appelle autour de nous le monde arabe et qui s'appelle Ishmael ce n'est pas que nous sommes anti quoi que ce soit ce n'est pas que nous avons à redire sur leur foi c'est que nous ne voulons pas d'usurpation d'identité et ce pourquoi Israël est prêt à vivre et ce pourquoi il a été prêt à mourir c'est pour éviter la confusion d'identité qui nous voulons nous être les juifs personne on ne veut pas que le monde devienne juif on ne veut pas convertir le monde et les gens nous reprochent d'être sectaires et d'un autre côté ils nous reprochent de ne pas vouloir convertir les autres il faudrait savoir or ce que nous voulons tout simplement c'est être fidèles authentiques à cette dimension qui s'appelle kol qu'a fait Ishmaël que la Torah dit d'Ishmaël elle dit vehu yie pere adam yado bakol tiens veyad kol bo tiens le même mot bizarre traduisons vehu yie pere adam de Ishmaël dit la Torah on va dire deux mots pere adam pere dans les traductions vous verrez on traduit onagre l'onagre comme tout le monde sait c'est un âne sauvage pere en hébreu veut dire quelqu'un de rebelle quelqu'un d'indiscipliné quelqu'un poréroge vella ana qui pousse qui croit de façon désordonnée et la Torah dit à côté de cela il est adam voilà deux termes antinomiques contradictoires ou bien on est adam ou bien on est pere ou bien on est animal ou bien on est humain et voilà le paradoxe d'Ishmaël c'est qu'il veut concilier les deux que fera-t-il dès lors yado bakol écoutez bien il est l'antagoniste du col ça veut dire qu'il veut lutter contre le col contre cette conception que veut véhiculer justement Abraham puis Yitzhak puis Yaakov donc Israël aujourd'hui et qui s'appelle la dimension du col le conflit il est là il n'est ni sur la terre ni dans les hémicycles politiques ni ailleurs il est dans la compréhension logique du rôle de chacun or ici la Torah nous apprend que le mot pere veut dire division vous remarquerez toujours suivant le même principe émis par Rabenu Bahre et Ben Pakouda donc philosophe juif du 10ème siècle que les racines hébraïques de trois lettres en ont deux comme essentielles vous remarquerez que toutes les racines qui commencent en hébreu par P et Resh quelle que soit la troisième lettre Alev Bet Gimel Dalet Va etc c'est toujours des racines de division par exemple Péry c'est le fruit le fruit se sépare de l'arbre par exemple Perah Perah c'est la fleur la fleur se sépare de la branche ensuite vous avez le Perat c'est-à-dire le particulier le particulier se coupe de la collectivité ensuite vous avez Peresh Peresh ça veut dire tout simplement séparer ensuite vous avez tout ce que vous voudrez toutes les racines prenez-les l'une après l'autre et vous verrez qu'elles veulent toutes dire division Peret Adam alors que la racine de Adam c'est celle qui consiste à unifier elle commence par Aleph c'est un homme on dit qu'il est fait de chair et de sang dans la Torah nous nous disons qu'il est fait de Aleph et de dame dame c'est le sang et Aleph c'est de un l'homme n'est pas fait de chair et de sang il est fait d'unité et de sang ça veut dire que l'homme doit grâce au Aleph dont il est le porteur faire en sorte que le sang n'est plus deux couleurs différentes comme dit l'agmara si joliment si puissamment quand on nous demande si nous avons le droit de tuer quelqu'un pour avoir la vie sauve et que le Talmud a dit avant tout le monde non tu ne peux pas tuer un autre pour vivre toi et le Talmud ajoutait est-ce que ton sang est plus rouge que le sien c'est génial ça veut dire que l'unité du genre humain c'est comme ça qu'on commence à la vivre c'est facile d'être un philosophe c'est plus difficile de ne pas être un meurtrier même si on a toutes les raisons de le devenir or même la légitime défense même tout ce que l'on voudra nous dire est pris avec une extrême prudence par la tradition juive elle ne veut pas que l'homme trouve des couleurs différentes dans le sang Adam Aleph Dam alors voilà que lui il est d'un côté Adam et de l'autre côté Péré ça veut dire celui qui divise par définition d'où vient cette ambiguïté Ishmaël est né avant nous Ishmaël est plus grand que nous Ishmaël a été circoncis avant Yitzhak on dit de Ishmaël souvenez-vous l'épisode tellement pathétique de la Torah qui est un épisode bouleversant lorsque Abraham rejette Agar écoutez bien ça si on a compris ça je crois qu'on a compris beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui Abraham rejette Agar avec son fils Ishmaël ils errent dans le désert elle le cache derrière un buisson pour ne pas le voir mourir c'est un épisode très dramatique troublant et à ce moment là elle entend un ange de Dieu qui lui dit ouvre les yeux regarde devant toi tu verras un puits va donne à boire à ton fils et bois avec lui il vivra et c'est là que vient la bénédiction entre guillemets et il sera péré Adam que se passe-t-il à ce moment là Ishmaël boit ce puits vous savez qu'est-ce que c'est que ce puits mes chers amis la tradition dit que le puits en question c'est celui qui va accompagner les juifs dans le désert pendant 40 ans le puits de Myriam le fameux puits de Myriam c'est celui dont a bu Ishmaël et vous savez d'où vient ce puits il vient pas comme ça de création ex nihilo à la minute ce puits d'après la tradition c'est marqué dans Pirkei Avot a été créé le sixième jour de la création du monde juste avant l'entrée du Shabbat notre tradition dit en effet que Dieu quand il a terminé la création du monde tout entière il a rajouté nota bene dix choses il y a dix choses qui ont été créées par Dieu le vendredi soir juste avant l'entrée du Shabbat par exemple le bâton de Moïse etc et la première d'entre elles c'est le puits de Myriam ce puits qui est créé entre guillemets le vendredi juste avant l'entrée du premier Shabbat qu'est-ce qu'il veut dire ? ça veut dire que ces dix choses là elles sont le lien entre le vendredi et le Shabbat qu'est-ce que le Shabbat ? Olam Shekul au Shabbat c'est l'autre monde le monde de la sérénité de la plénitude le monde de la vérité l'autre monde dont la tradition je vous rappelle très rapidement dit que ce monde-ci dans lequel nous vivons ne peut durer que 6000 ans chaque jour est comme 1000 ans donc un jour 1000 ans deux jours 2000 ans etc six jours 6000 ans et après 6000 ans on passe à une autre structure du monde qui s'appelle Shabbat et le vendredi de la création du monde Dieu a créé juste avant la fin dix choses en nous disant celui qui comprend le sens symbolique de ces choses là réussira à avoir accès au monde qui s'appelle l'au-delà et voilà ce qu'a fait Ishmaël il a bu de l'au-delà d'accord ? vous avez compris ? ça veut dire que il a pris de ce puits dont l'eau était là or en général l'eau le puits on va au puits quelle est la caractéristique de ce puits ? c'est qu'il est allé là où ils étaient la différence entre le puits de Myriam et tous les autres puits du monde c'est que les hommes vont vers les puits et chez nous les puits vont vers les hommes et que symbolise le puits dans cette tradition la loi orale Torah Sheba Alper alors écoutez bien ce que vous venez d'entendre vous venez d'entendre que Ishmaël non seulement a été le premier circoncis le premier enfant circoncis à l'âge de 13 ans certes mais enfant en même temps que son père qui en avait 100 pratiquement 99 et tout de suite après il a bu l'eau dont allaient boire les enfants d'Israël ça veut dire qu'il a été abreuvé à la source de la Torah c'est incompréhensible vous comprenez pourquoi il est fort Ishmaël ennemi redoutable entre guillemets ami attendu et c'est ce qui sera un jour mais en attendant qu'est-ce qu'il faut il faut que lui aussi comprenne que sa force à lui la force d'Ishmaël c'est quoi c'est d'être un buveur d'eau je m'explique suivez bien ce point est très important qu'est-ce que ça veut dire qu'il a bu l'eau du puits ça veut dire que Ishmaël s'est abreuvé aux sources de la divinité que sa religion est restée authentique qu'il y a très peu d'idolâtrie dedans qu'elle est pure qu'elle est comme entre guillemets la Torah orale et que fait Ishmaël il aime prier Ishmaël c'est l'homme de la foi Ishmaël c'est celui que Dieu écoute c'est l'homme de la prière nous parfois on trouve que c'est un peu difficile de faire eux ils font 5 prières par jour vous plaignez pas et que le rôle de l'homme c'est d'être le dénominateur commun entre toute l'humanité l'homme est un chef d'orchestre de la symphonie de l'univers c'est beau ce que je viens de dire vous avez compris voilà le rôle de l'homme d'après la Torah pour ça c'est faire le constat qui a des musiciens différents qui a des partitions différentes qui peut y avoir des cacophonies que chacun peut jouer son morceau quand il veut qui a donc je vais dire le mot fort une liberté de l'homme une indépendance de l'homme qui est Abraham rappelez-vous celui qui recoue les morceaux ça veut donc dire qu'il y a des morceaux la vie c'est pas une vie simple dans la vie il y a du bien et du mal il y a la lumière et il y a l'obscurité alors que dit à côté de cela cette foi entre guillemets pure que Ishmaël a voulu être la sienne c'est faux le monde est parfait tout est écrit ce qui se passe c'est la volonté de Dieu l'homme n'est qu'un fêtu de paille sur les flots déchaînés c'est la volonté de Dieu et elle seule qui s'accomplit la place de l'homme est donc réduite au strict minimum chaque instant c'est une création nouvelle voilà pourquoi vous noterez entre parenthèses que Ishmaël choisira comme jour de prière comme jour sacré le vendredi et qu'est-ce que le vendredi dans la tradition juive c'est le jour où Dieu continue de créer alors eux ils diront que Dieu ne s'arrête pas de créer et qu'à chaque instant il y a une création nouvelle et que tout est constamment nouveau et que Dieu intervient à chaque instant et vous allez voir comment tout va s'illuminer lorsqu'Abraham a vu arriver trois anges qu'il a pris pour des hommes vous savez que la tradition dit qu'il les a pris pour trois arabes qui venaient du désert et qui étaient des idolâtres et voilà pourquoi il leur a fait se laver les pieds avant de rentrer chez lui pourquoi et vous lirez ce que dit Rachi parce qu'il les a pris pour des idolâtres qui se prosternaient mishtahavim les afram qui se prosternaient les afaraglehem à la poussière de leurs pieds écoutez bien ce que dit le Midrash qui est grandiose le Midrash dit que vous savez pourquoi ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds c'est parce qu'ils considèrent que là où ils vont c'est Dieu qui veut donc quoi la poussière sur laquelle ils marchent c'est la volonté de Dieu donc en se prosternant entre guillemets devant leurs chaussures qu'ils enlèvent entre guillemets c'est une façon de parler vous me suivez bien ils ne se prosternent pas je le sais bien devant leurs chaussures ça veut dire que s'il y a un rapport entre eux et la démarche entre les pieds qui foulent la poussière ça veut dire que là où ils posent le pied il y a une volonté de Dieu et que donc c'est une foi absolument entière totale dans laquelle Dieu commande tout et que moi je n'ai pas ma place et que c'est une foi énorme grandiose dans laquelle il n'y a rien à dire de plus pourquoi la Torah n'est pas d'accord parce qu'elle considère que le rôle de l'homme ce n'est pas ça que Dieu n'a pas créé l'homme pour être un alter égo qui fait ce que lui fait si Dieu voulait faire il le ferait lui pourquoi il m'a choisi à moi et ceci va justifier tous les actes tous les actes de foi qui sont parfois des actes de désespoir vous le savez on peut tuer en son nom on est l'objet par lequel il veut non la Torah qu'est-ce qu'elle dit elle change toute la conception du monde elle dit moi homme je suis responsable devant Dieu moi homme je suis libre devant Dieu moi homme je vais répondre de mes actes ça veut dire que ce que je fais j'ai choisi de le faire conséquence j'ai du mérite à faire ce que je fais vous croyez qu'il n'y avait rien d'autre à faire à Paris ce lundi soir que venir ici à la victoire il y avait mille choses casarine à pizza et compagnie il y avait mille choses à faire on aurait pu aller tous au resto en boîte etc pourquoi on est là ? parce qu'on a choisi voilà notre mérite tout simplement Dieu a voulu que nous soyons là bien sûr qu'il veut mais est-ce qu'il vous a obligé ? est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui comment vous êtes rentré vous a poussé ? est-ce que vous avez senti dans votre dos une main puissante qui vous a mené jusqu'ici ? je suis sûr que non et moins cette main est puissante et plus vous vous êtes grand voilà ce que dit la Torah quand un homme choisit c'est là qu'il est un homme les actes dans lesquels on m'a fabriqué je cesse d'exister je n'existe que dans mes décisions et toute la grandeur qui consiste tous les jours pour un homme même religieux à mettre son réveil quand il est fatigué à se réveiller quand même c'est là tout son mérite l'héroïsme chez nous c'est le plat de tous les matins voilà notre menu celui qui consiste à dire que j'ai le monde à fabriquer et que je dois faire tout qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui ? si on vous demande demain vous saurez quoi répondre ? colle, tout rien que ça oui rien que ça je dois tout faire tout est à faire réaliser l'unité de mon être réaliser l'unité de mon temps réaliser l'unité autour de moi réaliser l'unité dans le monde faire en sorte quoi ? que le monde tout entier soit cohérent pour le ramener vers Dieu qui n'a pas de contradiction qui n'a pas un Dieu là et puis un autre Dieu qui a oublié qui n'a pas vu ce qui se passait en Allemagne il y a 50 ans ou qui n'a pas vu ce qui se passe en Yougoslavie il y a 3 ans qui n'a pas vu ce qui se passe en Inde ou en Chine ou en Afrique non il voit tout il sait tout et c'est pas pour autant que l'homme n'est pas responsable de ce qui s'y passe et voilà précisément en quoi notre conception est irréductiblement différente et qu'on ne pourra pas se contenter d'être celui qui prie vers Dieu il y a une opposition théologique flagrante qu'il ne faut pas nier et qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que le rôle de l'homme ça veut dire qu'ils ne se sont pas trompés sur Dieu Adam ils sont ils se sont trompés sur l'homme Pérez Adam et c'est cette dimension là qui fera que pour nous lorsque Rashi va raconter dans un épisode pourtant qu'on lit le jour de Rosh Hashanah le premier jour de Rosh Hashanah dire qu'il n'y a rien de plus important on va raconter comment Abraham a rejeté Ishmael en lui disant va dans le désert avec ta mère c'est pas qu'Abraham était un criminel vous avez vu ce qu'il a fait pour sauver les sodomites qui ne le méritait certainement pas qui méritait beaucoup moins qu'Ishmael d'être sauvé il aimait son fils il n'a pas rejeté de gaieté de coeur il fallait qu'il apprenne à donner et voilà quelle est la différence c'est que lorsque vous lirez un rachis qui est sublime je vous donne la référence parce que ça vaut la peine de le regarder on n'a plus le temps c'est le chapitre 21 verset 17 dans la paracha de Vahira l'une la semaine dernière et là-bas on nous dit que regardez ce verset il est grandiose je n'ai pas d'autres mots pardonnez-moi et Dieu écouta la voix de l'enfant là où il était d'où voulez-vous qu'il écoute demande-nous-mettre là où il n'était pas on n'écoute pas une voix d'où elle vient on l'écoute d'où elle vient c'est comme chez les chassidim on raconte qu'un jour quelqu'un voit deux hommes penchés par terre au pied d'un réverbère en train de chercher quelque chose il leur demande qu'est-ce que vous faites il dit on cherche une pièce de monnaie mais elle est tombée où ils lui disent là-bas pourquoi vous cherchez parce que là il y a de la lumière d'accord un peu la logique d'accord d'où voulez-vous qu'elle vienne la voix là il entend la voix de l'enfant là où elle était disons où voulez-vous qu'elle vienne alors ils répondent c'est parce qu'en fait il y a eu une discussion entre les anges et Dieu et les anges ont dit à Dieu comment Hachem tu vas sauver cet enfant tu sais qu'est-ce qu'il va faire cet enfant et les anges de raconter entre guillemets à Dieu ce que raconte le prophète Isaïe où on voit que beaucoup plus tard le prophète Isaïe raconte que lorsque les juifs seront en exil en Babylonie et qu'ils seront malheureusement entraînés par leur vainqueur en captivité ils demanderont un privilège ils diront sur le chemin de l'exil je vous en prie laissez-nous au moins aller chez nos cousins nos cousins c'était les descendants d'Ishmaël les fils de notre ancêtre Abraham et on leur laissera cette chance alors les enfants d'Ishmaël on raconte qu'il y a une tribu nomade qui a vu venir les juifs en captivité quand ils allaient en Babylonie ce que je vous raconte c'est donc des gourlées il y a 2600 ans et là ils les ont vu venir ils leur ont donné tout de suite de la viande salée et du poisson fumé bien bien sec bien salé et ils leur ont ensuite posé des outres bien pleines alors évidemment ils ont d'abord mangé et puis après ils ont voulu boire en ouvrant les outres il n'y avait que de l'air et ils sont tous morts de soif alors voilà ce que racontent les anges à Dieu ils disent à Hachem comment tu vas sauver Ishmael tu sais ce qu'il va faire Ishmael à tes enfants tu sais ce qu'il va leur faire voir ce qu'ils vont subir et il leur raconte entre autres cet épisode alors Dieu a dit dites moi Ishmael aujourd'hui maintenant en 7 minutes est-il sadique ou rachat est-il pieux ou impie et les anges vous ne pouvez pas mentir ils ont dit sadique c'est un pauvre garçon quel mal il n'a fait rien alors il a dit voilà ce que je regarde je ne regarde que ça et Dieu a regardé là où il était non pas topographiquement du lieu dans lequel il était mais moralement dans quel état il était et voilà pourquoi nous lisons ça le jour de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah qu'est-ce que nous disons à Dieu les malachim peuvent venir devant Dieu et dire oh doucement où tu vas là je vais juger mon peuple quoi tu as vu celui-là ce qu'il a fait hier il a fait ça avant-hier il a fait ça avant-hier il a fait ça et puis demain tu as vu ce qu'il va faire il va faire ça il va faire ça il va faire ça et tu vas tu vas le pardonner alors Dieu va dire aux anges dites-moi maintenant où ils sont là les juifs ils sont à la synagogue qu'est-ce qu'ils font ils prient alors quoi comme j'ai pardonner comme j'ai pardonner à Ishmael sans me soucier de ce qu'il allait être à eux aussi je vais pardonner tout de suite et voilà pourquoi nous disons ce texte le jour du jugement compris alors ici qu'est-ce que nous apprenons en passant ce que tout le monde oublie c'est que Ishmael a bu du puits mais a fait mourir les autres de soif voilà ce que nous voulons dire en d'autres termes s'il est vrai que Ishmael va comprendre l'importance de la prière il n'a pas compris l'importance du minyan et nous ce que nous faisons c'est pas seulement prier c'est prier avec les autres et Dieu sait si c'est difficile prier tous ensemble Ashkenaz Sefarad Hassidim ceci cela marocain algérien tunisien c'est très difficile marocain du sud marocain du nord pas du tout la même chose polonais et russe ça n'a rien à voir allemand et slave mais c'est deux mondes différents et qu'est-ce qu'on fait et bien on prie ensemble quand même d'accord le minyan c'est quoi c'est bâtir envers et contre tout cette dimension et dans la mesure où on a compris que ce que Dieu attendait de l'homme c'était tout simplement ça dites que je suis occupé excusez-moi là donc c'est cette dimension en effet à savoir que au moment où Dieu crée l'homme qu'est-ce que vous voulez qu'il attende de lui qu'est-ce que vous voulez qu'il attende de lui et bien qu'il lui rende un peu du monde suivez bien mes chers amis c'est la dernière idée de ce soir mais je crois qu'elle vaut la peine d'être suivie jusqu'au bout qu'est-ce que Dieu attend de nous qu'on lui rende un peu du monde qu'il nous a donné vous savez quand on on essaie tous les jours de notre vie de partager ce que l'on a de faire en sorte que la vie ne soit pas que pour nous qu'elle soit pas seulement prendre mais un peu donner cette lutte permanente c'est celle que la Torah nous enseigne elle nous dit apprenez à vivre avec les autres et pour les autres apprenez à unifier toutes les dimensions de la vie apprenez à faire en sorte que ce que vous preniez vous le rendiez aussi alors dites-moi mes chers amis qui qui a rendu dans la vie plus que Yitzhak pourquoi qui est Yitzhak la Torah dit oui c'est en Yitzhak que tu auras une descendance c'est lui qui va incarner ton idéal la bénédiction qui fera que je t'ai donné à toi qui fera que demain tes enfants l'auront c'est Yitzhak va te préoccuper dit Dieu de lui trouver une épouse avec laquelle il pourra à son tour faire naître la génération qui lui succédera qu'a fait Yitzhak dites-moi Yitzhak il a donné à Dieu quoi tout colle qu'est-ce que vous avez vous dites-moi qu'est-ce que j'ai je sais pas ce que vous possédez j'ai pas dit qu'est-ce que vous avez j'aurais dû dire qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que Yitzhak a donné à Dieu sa vie quand Abraham a pris Yitzhak et qu'il lui a dit je vais te sacrifier sur la montagne vous croyez que Yitzhak a dit bon on peut pas attendre 5 minutes bon peut-être demain c'est tellement urgent es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu il n'a pas discuté il est allé et il a donné vous croyez qu'il n'y avait pas beaucoup de juifs qui dans l'histoire avaient envie de faire autre chose et qui auraient pu aussi quand on est allé les persécuter les assassiner par pogroms et persécutions par wagon entier qui auraient pu dire non non demain autrement on n'est plus les mêmes on renonce on abdique on renie non ils sont restés et même ceux qui ont eu du mal à comprendre et même ceux qui n'ont pas compris c'est pas pour autant qu'ils ont renoncé et cette qualité qu'a eue Israël pendant toute son histoire de ne pas poser de questions d'être le même fils qu'Abraham a eu d'être comme Yitzhak prêt au sacrifice suprême et être capable de cela c'est col c'est donner tout je crois que quand on est prêt à partager ce que l'on aime c'est qu'on n'aime pas vraiment et vous savez que j'aime bien citer Alfred de Musset c'est la seule fois où je le cite quand il disait quand on n'aime pas trop on n'aime pas assez et en fin de compte c'est ce qui se passe avec Dieu si on est prêt à faire une religion moitié-moitié ça veut dire je veux bien moi aller à la prière une fois par semaine une fois par mois une fois par an une heure donne un peu à Dieu lui donner une partie de ma fortune une partie de mon temps une partie de ma vie mais n'exagérons rien et bien mes chers amis même ça on ne le donne pas celui qui est prêt à tout donner non seulement Dieu lui dira mais je ne voulais pas tu sais vous savez ce qu'a fait Dieu à Abraham il lui a dit mais arrête donc retiens ton couteau il lui a dit mais tu m'as demandé d'eux il lui a dit je voulais juste avoir si tu étais prêt à me l'offrir voilà maintenant maintenant que je sais que tu ne me refuses rien alors je ne veux pas l'accepter c'est exactement comme dit le Midrash le père qui est propriétaire d'une usine de chocolat il fabrique tous les jours des tonnes de chocolat et quand il rentre le soir et qu'il offre à son petit garçon de 5 ans une boîte de chocolat et que ce petit garçon va lui en offrir un ce chocolat là le même il y en a dans l'usine des tonnes mais il n'a pas le même prix celui-là il vient de la bain de son fils alors imaginez Dieu connaît à col qu'est-ce qu'on voulait qu'on lui donne dites-moi l'argent grâce à Dieu il a ce qu'il faut d'accord qu'est-ce que vous voulez lui donner vous montez fièrement à la Torah vous dites 100 000 francs pour les yeshivas 100 millions pour les yeshivas 1 million qu'est-ce que vous voulez lui donner qu'est-ce qu'on va lui ajouter rien alors ça paraît puéril de vouloir entre guillemets donner quelque chose à Dieu voilà pourquoi je peux comprendre que d'autres croyances y est renoncé mais la différence c'est que lorsque l'homme apprend à donner à Dieu alors il trouve tout le sens de sa propre vie et c'est cet équilibre là qui fait de la Torah un monde dans lequel on est capable justement de trouver sa propre place il est dit dans la Kmarah de Shabbat et faire c'est une halakha qui nous dit qu'on ne peut pas pétrir on demande dans la Kmarah vous savez que le Shabbat on n'a pas le droit de pétrir du pain ça fait partie des 39 travaux on ne peut pas pétrir du pain voilà la raison pour laquelle on ne peut pas prendre de la glaise et puis mettre de l'eau et puis faire une poterie ou autre chose on ne peut pas former alors dans la mesure où ce que l'on prend comme matériau n'est pas formable est-ce qu'on transgresse la Torah alors par exemple là-bas le Talmud dit que si on prend de la cendre essayez un peu mettez de l'eau vous verrez vous ne réussirez à rien faire la cendre n'est pas mixible on ne peut pas la mélanger on ne peut pas la mélanger à autre chose on pourrait lui donner une forme alors qu'est-ce qu'on fait d'elle ? rien alors on dit que Yitzhak on dit tous les jours dans notre prière que les cendres de Yitzhak sont posées devant l'autel de Dieu et on dit à Dieu souviens-toi de Yaakov souviens-toi de Yitzhak et avec ça il ne s'est pas sacrifié alors si c'était sacrifié je ne vous dis pas et bien non c'est parce qu'il était prêt à le faire et que c'est tout ce qui était cher aux yeux de Dieu ça veut dire que Yitzhak est capable même dans tout ce qui est individualiste on dit que la cendre c'est ce qu'il y a de plus individualiste pourquoi ? parce que la cendre se moque de l'avenir on dit quelle différence il y a entre la poussière et la cendre Abraham avait dit à Dieu moi je suis cendre et poussière la cendre disent nos maîtres n'a pas de passé n'a pas d'avenir et puis la poussière elle n'a pas de passé et qu'avait Abraham il disait moi je ne suis rien je n'ai ni passé ni avenir Yitzhak on dit de lui qu'il est la cendre ça veut dire que Yitzhak était celui qui apparemment était prêt à renoncer à tout son avenir une cendre c'est quelque chose qui a brûlé elle était un meuble c'était du bois elle avait une forme et maintenant elle n'a plus rien et qu'est-ce qu'elle aura demain ? Rien est-ce qu'on peut la former de nouveau ? Non rien et Yitzhak c'est ce qu'il était alors qu'est-ce qu'il a fait de cette cendre ? Il a offerte à Dieu alors mes chers amis même dans la vie on pense des fois que vraiment on n'a aucun avenir on pense que notre passé n'est pas très glorieux on pense comme Abraham qu'on est afar va effer on est poussière et on est cendre alors c'est pas pour autant que Dieu n'attend pas de nous qu'on fasse ce que l'on doit faire et ce courage qu'il nous faut cette force qu'il nous faut cette mission qui est la nôtre c'est malgré tout de pétrir même la cendre avec de l'eau ça veut dire que même ce que l'on pense être comme étant perdu les causes perdues les causes désespérées là où il n'y a aucun avenir là où on dit tout est déjà perdu c'est là qu'Israël est grand c'est quand justement Israël pense qu'il n'a pas d'avenir que là il trouve toute sa dimension que dans le côté insignifiant de ce peuple fragile, petit, minuscule c'est là qu'il a sa grandeur et sa grandeur elle ne viendra pas de sa puissance elle ne viendra pas de sa taille elle ne viendra pas de sa richesse elle ne viendra pas de son nombre on n'est ni nombreux ni riches, ni puissants ni ce que vous voudrez ni nombreux et bien on est tout simplement le peuple qui est grand parce qu'il a décidé de tout donner à Dieu alors je pense que cette abnégation elle deviendra à la fin de l'histoire une réalité le Maïmonide Rambam dit dans Igueret Eman dans et je tiens à dire ce mot pour conclure dans une lettre qu'il avait adressée à une communauté du Yémen et c'est très émouvant de penser que cette lettre date du XIe siècle et qu'il écrivait à la communauté du Yémen perdue au fin fond de l'Éthiopie pour lui dire ne perds pas courage communauté un jour le Messie viendra et sais-tu que le Messie viendra le jour où Jacob retrouvera Esaü et où Yitzhak retrouvera Ishmael et c'est possible et notre croyance dans la fraternité entre tous les hommes nous l'affirmons dans toutes les prières voilà ce que nous disons y compris le jour de Rosh Hashanah ce fameux jour du sacrifice d'Yitzhak on dit et un jour viendra où toutes les nations du monde feront tous toutes un même et un seul bouquet et elles affirmeront la grandeur de ton nom pour qu'un jour les nations du monde puissent proclamer l'unité de Dieu il faut qu'entre temps il y ait un peuple qui s'en souvienne il y ait un peuple Cette nuit j'ai rêvé, j'ai vu comme un ange étudié Quand il leva la tête, son visage irradié de pureté Puis il m'a regardé, et me vit signe d'approcher Soudain je reconnais leur âme que leur France avait tant aimé Il nous a guidés, tel un fidèle berger Il a mis la Torah entre nos mains, et nous l'avons pratiqué Il nous a rassemblés, comme nous voulions lui ressembler Cet espace vide que tu as laissé, ne sera jamais comblé Moura mieux s'enfaillir Ton peur, la consola, ne peut sécher ses pleurs Moura mieux s'enfaillir Ton sourire, à tout jamais, est gravé dans nos cœurs Et je sais que de là-haut, là où tout est bon Tu cries pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous défendre et d'enflorer Ça dit qu'il saut de l'âme À chacun il donnait son âme Et lorsque tous les autres parlaient à Dieu Lui il parlait à l'eau Et jusqu'au dernier jour Il acceptait avec amour Des erreurs venturées pour sauver le monde Des mauvais décrets A bien s'enfaillir Ton peuple inconsolable Ne peut sécher ses pleurs A bien s'enfaillir Ton sourire, à tout jamais, est gravé dans nos cœurs Et je sais que de là-haut, là où tout est beau Tu pries pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous défendre et d'enflorer Et je prends dorénavant cet enseignement Que de toi je veux garder En se changeant, on peut changer Le monde entier A bien s'enfaillir A bien s'enfaillir Alors mes chers amis, bonsoir à tous Les cours avaient lieu en permanence La Torah était accessible à tout le monde Il fallait être là Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'oeuvre Il faut comprendre qu'on est dans une époque Où les cours de Torah grand public n'existent pas Le nombre de personnes qui me disent On était au tour du lundi L'authenticité du message Mais c'est impossible, ce qu'il dit, c'est vrai Il avait ce don inégalable Il se devait, on va dire, transmettre la Torah Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante Après des années d'efforts de tout type Torahbox est heureux de vous annoncer L'acquisition de dizaines et dizaines De conférences en vidéo Du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Citruk Celui qui a révolutionné le judaïsme français Pendant 21 ans On parle ici des célèbres cours du lundi Donnés à la grande synagogue de la victoire Ces conférences si particulières De plus d'une heure qui réunissaient chaque semaine La jeunesse juive de l'époque Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance Ou de pratiques religieuses Sont profitables pour découvrir Ou approfondir notre héritage Ce sera donc avec l'aide du ciel Le retour des cours du lundi Puisque Torahbox les rediffusera chaque lundi A 20h30 heure française Un bon siècle qu'on ne s'est pas vu C'est un véritable trésor Un patrimoine du judaïsme français Qui est déterré ici Et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans